Précédemment dans 2S Brawl, Red est parvenu à saboter la keynote mais non sans mal. Les membres de Renouveau Gaïa ont subi les assauts des forces de sécurité privées de Solaris, et certains d'entre eux se sont fait embarquer. Quant à elle, elle a réussi à sonner le sérieux. Du coup, tu es en bonne dans le sens d'Arisa, malgré la tournure qu'a pris l'événement, malgré le caractère impétueux de sa petite fille et le fait que tu es un petit peu dans son sens, Parc est satisfaite de la tournure que prennent les choses. Renouveau Gaïa n'a jamais marqué de coups aussi forts, encore mieux que leurs précédents coups. C'est une bonne chose, Parc a passé l'après-midi sur les lives, a scruté les réseaux et les mots-clés recherchés, etc. Et ça a vraiment fait exploser les algos au niveau de Renouveau Gaïa. Toi, de ton côté purement mécanique, je te propose de réussir ta phase d'investigation. C'est-à-dire que tu réussis à noyauter Renouveau Gaïa, en ayant gagné la confiance de Parc, et de chance, tu as, entre guillemets, ton ticket d'entrée au sein du noyau resserré de Renouveau Gaïa. Trop bien ! Tu peux marquer un point d'expérience pour ça, et tu peux aussi marquer un point d'expérience supplémentaire, parce que, du coup, tu as gagné la confiance de Parc. Ok, cool ! Donc très rapidement, en termes mécaniques sur 2Sprol, une fois que la phase d'investigation est terminée, on bascule en phase d'action. C'est une mission qui, on l'a vu, est plutôt longue, au long cours. Donc là, juste pour bien se rémémorer, ton but durant la phase d'action va être de pousser Renouveau Gaïa à commettre un acte radical, d'accord ? Donc juste pour situer, là on parle d'acte radical, concrètement, ça ne peut pas être, par exemple, balancer des secrets ou des dossiers, c'est quelque chose de radical, quoi. Je pense qu'on l'a suffisamment en tête pour que ça soit clair, quoi. Ok, et bien écoute, qu'est-ce que tu envisages ? Comment tu vois la chose ? Enfin, pas besoin de faire de plein sur la comète, je dis-moi juste ce que tu fais ensuite, quoi. Je pense que, oula, je ne sais pas exactement, en fait. Parce que je me dis qu'il faut aussi que j'avance par rapport à la propre menace que je subis. Mais je pense que je vais essayer de discuter avec Parc de qu'est-ce qui pourrait être le prochain gros coup, en fait. J'essaye de lui laisser entendre que, en fait, si on laisse passer trop de temps entre deux coups, l'énergie va retomber et qu'il faudra à nouveau reconvaincre le public. Et que je trouve qu'il y a eu trop de temps qui a passé entre le précédent coup et celui de ce soir. Du coup, j'essaye de la convaincre de retaper vite et peut-être même encore plus fort. Ok, qu'est-ce que tu suggères pour taper plus fort ? En fait, j'aimerais bien lui suggérer de prendre les locaux de Palantir. D'accord. De ne pas faire ça en mode prise d'otage, parce que c'est complètement à l'encontre des principes de Renouveau Gaïa. Et je n'ai pas envie, moi non plus, d'être mêlée à une prise d'otage. J'ai conscience des risques quand même. Par contre, infiltrer les locaux et détruire des produits, détruire des informations qu'il pourrait y avoir sur des gens, détruire des enquêtes. Enfin, en gros, faire imploser Palantir de l'intérieur. Et bien sûr, marquer le coup en laissant des traces de Renouveau Gaïa partout. Voilà. Ok. Mais du coup, pour que ça soit vraiment marquant en termes d'impact au niveau du message, je dirais, écologie first, ça serait quoi du coup ? Parce que Palantir, c'est une corpo de défense. Est-ce que ça serait toucher l'une de leurs filiales qui s'occupe des serres autonomes ou je ne sais pas ? Voilà, histoire que ça soit plus ancré dans le message écologiste, quoi. Je pense qu'en fait, c'est lié le côté dérive sécuritaire avec le côté empreinte écologique. C'est-à-dire qu'en détruisant le noyau dur de Palantir, on montre l'impact sur l'écosystème de la ville et toutes les améliorations possibles. En arrêtant d'utiliser autant d'énergie et autant de moyens alloués à une sécurité complètement illusoire, on participe plus concrètement à améliorer l'impact écologique de notre existence. Une relocation de ressources, quoi. Ouais, en gros, l'idée, c'est ça. Et du coup, ça serait prendre le siège de Palantir et détruire complètement le fonctionnement hiérarchique de toutes les filiales agroécologiques qui sont gérées par Palantir. Ok, parfait. Je vois. Je vois beaucoup mieux. Du coup, est-ce que ça serait le siège de Palantir, une succursale ? Quel immeuble ? À quoi ça ressemble celui auquel tu penses ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Je pense que pour l'impact, le siège de Palantir, complètement. Après, pour l'efficacité, il faut aussi taper dans les filiales agroécologiques. Donc, je pense qu'il doit y avoir une filiale un peu plus grosse d'agroécologie qui contrôle toutes les autres. Et je pense qu'il faut taper les deux en même temps. C'est-à-dire qu'un groupe qui se concentre sur désactiver complètement les systèmes de sécurité et à détruire physiquement le siège de Palantir. Et un autre qui se concentre sur récupérer le pouvoir, entre guillemets, sur toutes les filiales agroécologiques. En passant par le siège de la grosse maison mère agroécologique de Palantir. Je ne sais pas si je suis très claire. Moi, de ce que j'ai compris, c'est d'aller marquer le coup sur le siège de Palantir en détruisant des données et des infrastructures essentielles. Et ensuite, de prendre un petit peu la main sur des serveurs de la grosse filiale agroécologie pour perturber un petit peu le fonctionnement de ça, c'est ça ? Oui, complètement. Ok. D'accord, très bien. De ton côté, juste pour info, tu as trois infos et un matos pour ta mission principale. Donc, petit rappel, tu peux les claquer et tu fais un flashback pour dire où tu avais obtenu le matos ou l'info. Pas de problème avec ça. Ensuite, peut-être avant de mettre un petit peu tout ça en place et de voir comment ça se passe. Alors, sachant aussi que dans Osprol, on ne fait pas les plans avant. C'est-à-dire que là, si tu me dis qu'on va péter le siège de Palantir, on claque des doigts, on fait une énipse, on est devant le siège de Palantir, c'est parti. Ok. Voilà. Mais peut-être qu'avant de se lancer dans le vif du sujet sur ça, on va peut-être un petit peu voir ce qui se passe du côté de ton affaire. Qu'est-ce que tu voudrais faire, du coup, Radine ? En fait, j'aimerais retrouver Sergueï, mais avant de le retrouver lui, j'aimerais faire appel au talent de hacker, encore une fois, de mon colocataire, pour qu'il fouille plus profondément, essayer de trouver des informations sur lui, que je puisse le piéger, en fait. C'est-à-dire qu'il me recherche. Clairement, il a tout ce qu'il faut en sa possession pour faire de moi une journaliste morte. Mais je voudrais être sûre de le retrouver avec une arme, moi aussi, en fait. Quelque chose qui puisse le retourner en ma faveur, ou au moins m'assurer qu'il me laisse tranquille et que je puisse détruire Palantir tranquillement, faire d'une pierre deux coups avec mes deux missions. Ok, très bien. Écoute, je pense que si du temps passe et que tu donnes comme mission à Eddy de remonter la piste de Sergueï, je pense qu'au bout de quelques jours, Eddy est capable de sortir la planque actuelle de Sergueï. Je veux dire, il faut imaginer Paris ultra surveillé, avec tout un tas de SPIM, de petits objets connectés, avec des optiques et des micros partout. Donc, au bout d'un moment, avec ce que tu as capté lors du live, il va être capable de te retrouver la trace de Sergueï. Où c'est qu'il vit, Sergueï, tiens ? Je pense qu'il vit là où on ne l'attendrait pas du tout. Il habite au-dessus d'un restaurant. D'accord. Moi, je le voyais plutôt vivre dans un endroit hyper sécurisé, avec beaucoup de précautions, un endroit assez discret. Et pas du tout. Il habite dans un quartier hyper festif, où il y a du monde tout le temps et du bruit tout le temps. Et il habite juste au-dessus d'un resto, avec ce qu'on pourrait penser être une sécurité minimale, ou alors très bien camouflée. Je pense qu'il est très sûr de lui. Oui, de toute manière, il bouge régulièrement de planque, et comme tu dis, il est au milieu de la foule, dans un endroit tout à fait banal. Donc, il se sent très certainement en sécurité. Peut-être qu'il y a des sécurités supplémentaires. Mais du coup, c'est quoi ton idée ? Comment tu abordes ça ? En fait, j'aimerais bien avoir une info sur lui, quitte à... Est-ce que je peux claquer certaines de mes infos là-dessus ? Je ne sais plus combien il m'en reste. Mais avoir quelque chose, en fait, soit une info, soit une arme pour me débarrasser de lui, le menacer, faire quelque chose en tout cas, et me pointer chez lui. Du coup, je pense que ça ressemble à effectuer une recherche. Dis-moi de quelle manière tu te renseignes ? Peut-être avec des moyens un peu moins conventionnels, pour le coup, mais... Ouais, je pense que... Je pense que j'ai quelqu'un dans un quelconque marché noir qui doit me valoir un service, qui doit me devoir un service, pardon. J'ai dû couvrir ses traces à un moment où il était recherché par une corpo pour avoir volé des données, ou un truc comme ça. Voir même faire croire à sa disparition, alors qu'en fait, il est toujours à Paris. Et il m'en doit une. Et je pense qu'il doit avoir des contacts en commun avec Sergueï, parce que c'est quelqu'un qui faisait des trucs un peu sales aussi, type chasseur de tête, ou tueur à gage. Enfin, voilà, c'était quelqu'un qui traînait un peu dans la pègre, quoi. D'accord. Et j'avais accepté de l'aider uniquement parce que je me disais que ça pourrait être utile d'avoir ce type de contact un jour. Et je suis en train de me dire que je ne m'étais pas trompée. Parfait. Du coup, ouais, alors, ça ne peut pas effectuer nos recherches, quoique si on va tordre un peu le truc. Normalement, c'est vraiment sur une base de données, etc. Sinon, ça ressemblerait plus à battre le pavé, mais battre le pavé, c'est aussi pour... Ah, quoique, si, ça peut être à me battre le pavé. Ouais, ça ressemble plus à me battre le pavé, si tu te rapproches de quelqu'un comme ça, du coup. Comment il s'appelle, du coup ? Comment est-ce qu'on va l'appeler ? Il s'appelle Loïs. Allez, Loïs, très bien. Tu le rencontres où ? Je pense que je le rencontre dans un espèce de hub où les gens échangent des datas contre des services. Mais ça va de tout comme service. Ça peut être louer les services de quelqu'un pour se faire tabasser, à louer des services sexuels, à acheter de la drogue. C'est un espèce de hub du marché noir qui se situe... Dans un vieux centre commercial désaffecté, peut-être qu'on connaît ? Ouais, ouais, carrément, carrément. Je pense que c'est à Italie 2, tu vois. Ok. Parfait, ça ressemble à... Pour les gens qui connaissent Paris, Italie 2, gros centre commercial. Ça roule. Et il ressemble à quoi, Loïs ? Je pense que c'est un gars d'une quarantaine d'années, mais qui ressemble toujours à un adolescent. C'est ta capuche. Ouais, c'est ça. Et puis même, il a gardé un peu... Même si on commence à avoir des petites rides, tu vois, il a gardé une tête de bébé. C'est un gars qui a 40 ans, mais qui a l'air d'en avoir 14, quoi. Une tête de bébé avec la barbe qui commence à grisonner un peu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, parfait. Très bien. Écoute, ouais, vous vous retrouvez dans cet énorme bordel qui est Italie 2, du coup, avec tout un tas de personnes qui se rencontrent pour des services divers et variés. Écoute, on va voir comment ça se passe un petit peu, ton approche avec Loïs. Donc, quand tu te rapproches d'un contact pour obtenir de l'aide, lance 2d6 plus style. Allez, c'est parti. Ah, mais j'ai fait un 10. C'est bien, ça. Parfait. 10 plus, tu obtiens un petit quelque chose en plus. Choisis soit info, soit matos. Cool. Ce sera pour agir contre Sergei. Ouais, pour agir contre Sergei. Je pense que je vais lui demander du matos, mais je ne sais pas encore quoi. Oh, quoique. Je ne sais pas encore. Mais du coup, j'arrive au niveau de l'accueil d'Italie 2. Je pense qu'il y a des jeunes qui ont l'air d'être un peu en dehors du système, des gens qu'on pourrait retrouver dans les quartiers nord. Mais en fait, ils sont dans le sud de Paris. Et je leur demande à parler à Loïs. Et je leur dis que c'est urgent. Ok, parfait. Écoute, je pense qu'en échange de quelques méga octets de data, ils te conduisent à Loïs parce que rien n'est gratuit. Bien sûr. Et donc, tu rencontres Loïs en train de siroter une espèce de boisson énergisante, totalement marketée pour faire genre c'est bon pour la santé avec plein de fruits, fruits qui n'existent même plus. Ouais. Et du coup, il t'accueille d'un sourire assez chaleureux. Qu'est-ce qu'il te dit du coup sur Sergei ? Ça peut être quoi le levier du coup ? Je pense que le levier, ça pourrait être un truc sur l'enfance de Sergei. J'ai envie de la jouer un peu sentimentale. Je pense que Sergei, c'est un gars qui a grandi dans une ferme, mais une vraie ferme. Une des dernières, en fait, qu'il y a eu, plutôt dans les pays de l'Est. En Sibérine, avant la fonte totale du parmafrost calibrée, des virus ignobles. Ouais, 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 carrément, carrément. Et qu'en fait, tout ça, ça a été racheté, détruit, complètement... Enfin, je ne sais pas comment dire... Nouvelle ressource exploitable due à la fonte du parmafrost. Tout le monde s'est jeté dessus, expropriation. Et qu'en fait, il a perdu sa famille comme ça, et il a été recueilli par un des pontes de l'actuel Palantir, qui n'était peut-être pas encore Palantir à ce moment-là. Et que c'est comme ça qu'ils en ont fait une espèce de machine... Enfin, pas une machine à tuer, mais presque, en fait. Ouais, c'est ça, un espèce de chasseur déshumanisé. Et du coup, j'essaye de récupérer un max d'images de la ferme d'où il vient, de son enfance, avant de devenir l'objet de ce mec de Palantir, qui s'est clairement servi de lui pour gravir les échelons et abattre les gens qui le dérangeaient, quoi. Pas forcément abattre littéralement, mais pour les sortir de son chemin, en tout cas. Ouais, c'est son outil, quoi. C'est son objet. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai grave envie de jouer là-dessus, parce que je me dis qu'il y a peut-être moyen de le retourner lui contre Palantir. Ok, intéressant. Voilà, j'aimerais faire ça. Parfait, parfait, parfait. Écoute, Louis, te sort tout ça. Vraiment, un dossier complet avec, comme tu dis, les images, etc. Une petite historique, une petite bio. S'il peut m'avoir un enregistrement de la voix de sa mère ou un truc comme ça, ça serait parfait, quoi. Ouais, bah écoute, il t'a ça, bien sûr, pas de problème. Écoute, je pense qu'on peut faire une ellipse où tu te retrouves devant, dans le quartier, dans le quartier où se trouve ce restaurant. Il ressemble à quoi ce quartier ? C'est animé ? Ouais, on disait que c'est animé. C'est quoi ? C'est le genre de quartier avec les restos grecs qui balancent les assiettes pour te faire venir ? C'est ce genre de cliché parisien ? Ouais, un peu ça, mais avec une ambiance hyper soirée étudiante, en fait. Des bars qui sont ouverts 24 heures sur 24. Ouais, mais en fait, un côté à la fois hyper touristique avec des restos qui te vendent le Paris typique, mais qui te vendent, ouais, des kebabs ou... Enfin, bref, voilà. Et un côté bar ouvert tout le temps, beaucoup de jeunes dans la rue. Alors, il y a tous les looks possibles et imaginables. Enfin, on est dans un Paris où les styles sont très extravagants, déjà dans la norme, mais encore plus dans la jeunesse, quoi. Il y a une espèce de renouveau de l'expression qui se fait dans le style vestimentaire qui est assez plaisant à voir, en fait, parce que tout le décor, quand on enlève les datas, c'est moche, mais les gens sont hyper beaux, entre guillemets. Ils sont soigneux, ils sont très colorés. Enfin, il y a une ambiance qui pourrait faire penser à un carnaval, mais où tout est hyper codifié dans les normes sociales du Paris de 2040, quoi. Parfait. Donc, effectivement, on est vraiment dans une petite rue pétonne. Donc, vraiment, les gens sont les uns sur les autres. De part et d'autre, il y a des petits immeubles, pas très hauts, assez serrés, assez logilignes. Et tout ça est grouillant, bruyant. C'est très, très animé, très, très, très compact. Il y a des odeurs de viande grillée, de sauces diverses, mais qui se mêlent aussi au parfum individuel, parce qu'il y a une espèce de revival du parfum où on essaye de retrouver un petit peu des odeurs florales, campagnardes, etc., des odeurs qu'on a perdues depuis longtemps à l'état naturel, en tout cas en ville. Et donc, tu étais face au restaurant avec tout ce bordel, toute cette animation, avec aussi la musique qui sort d'un peu partout. Et on va voir la suite. Oui, je pense que la première chose que je vais faire avant d'aller chez Sergeï, c'est... Je sais qu'il s'est installé au-dessus de ce restaurant parce que c'est un resto de cuisine supposément russe et qui prépare un thé typique de l'endroit d'où il vient. En fait, c'est ça qui m'a donné la puce à l'oreille sur le côté sentimental. D'accord. D'essayer de jouer sur ce truc-là. Du coup, j'en achète deux tasses à emporter. Parfait. Sous-titrage ST' 501